Au coeur de l'éco-quartier de l'Avent-Seine, l'hôtel Le Pélican trône fièrement à deux pas du lac. L'établissement écrit une nouvelle page de l'histoire du quartier des Marquisas déjà bien riche. Ce bâtiment datant du début du 19e siècle est un vestige, toujours appelé affectueusement par les anéciens l'ancien hôpital. Il a été conservé et accueille une partie des chambres de l'hôtel. C'était pour nous très important de garder ce bâtiment qui est emblématique à Annecy, qui rappelle des souvenirs à beaucoup de gens. D'ailleurs, plein de gens viennent le visiter aujourd'hui en lien avec cela. Et puis le Pélican est arrivé un petit peu comme naturellement, parce qu'au-dessus de cet ancien bâtiment qui date encore une fois de 1820, on a un magnifique emblème d'un Pélican qui est signe de prospérité, de protection familiale. Le signe aussi des hôpitaux de France aujourd'hui, un petit peu. Donc voilà, on a conservé, on a réhabilité aussi cet emblème, on l'a rendu encore plus beau. L'ancien bâtiment rénové est aujourd'hui appelé le cèdre, en hommage à l'arbre planté comme le veut la coutume à l'inauguration de l'édifice. Ce cèdre libanais de 25 mètres de haut a fait l'objet d'une attention toute particulière tout au long des travaux. Le nouveau bâtiment se prénomme quant à lui la Seine, en référence au projet architectural de l'Avent-Seine, imaginé par Christian de Porzamparc. Dans cet éco-quartier, il devait y avoir un hôtel. Mais effectivement, on se devait qu'il soit moderne, cet hôtel, qu'il soit dans l'air du temps, comme vous l'avez dit. Beaucoup de choses ont été pensées comme ça, encore une fois, en respectant les codes de l'ancien, mais en ajoutant cette modernité. Ce restaurant en est la preuve, où on a essayé d'être très créatifs. C'est contemporain, mais en même temps, c'est très dynamique. Et dans ce restaurant, on déguste le pain d'une autre institution de la ville, la Boulangerie Rouge, qui a même installé une petite boutique ouverte à tous, au rez-de-chaussée de l'établissement. Avec son pélican, le groupe PVG, également propriétaire de l'Impérial Palace, renforce ainsi un peu plus son lien avec la cité lacustre. Sous-titrage Société Radio-Canada